J'ai un TSS de psychopathologie, donc j'ai travaillé comme psychologue en institution, à l'hôpital, en pédiatrie. J'ai surtout travaillé avec des enfants en fait. J'ai travaillé aussi dans un établissement pour jeunes en difficulté somatique et j'étais psycho dans un établissement de, on appelait ça à l'époque, rééducation pour adolescents délinquants. En tant que citoyenne, je pense que c'est un tournant et pour ma part, c'est une évolution parce qu'on est en train de quitter le bipartisme et que viennent enfin des idées originales, viennent enfin de quelques bords que ce soit, ma façon allemande surtout de la gauche plus que de la droite, mais tout de même, des nouvelles façons de voir l'humain et la société. Mon analyse, je n'en cache que moi là-dedans, c'est que ces gens, ils donnent une espèce de promesse de sécurité. Et donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils promettent quelque chose et que du coup, ça satisfait des besoins primaires, moi je dirais enfantin et archaïque, et que du coup, ça coupe toute réflexion, aller voir ce qui se passe au niveau éthique. Mais regardez, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Les gens, ils veulent plus de confort. Et pour ça, ils sont prêts à élire quelqu'un, quelles que soient les turpitudes de cette personne. Pourquoi est-ce qu'on va élire des voyous ? Si on veut appeler ça comme ça, entre guillemets. Et puis, eux, ils osent faire ce que nous, on n'osera jamais faire. Donc, quelque part, ça soulage la tension psychologique. Puisque, bon, on a un surmoi, on sait qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne fait pas. Comme voler l'État à un si haut niveau, ça ne se fait pas. Mentir à un si haut niveau, ça ne se fait pas. Donc, la majeure partie de la population va s'empêcher de faire ça. Mais il y a quelqu'un qui va le faire. Donc, c'est soulagement. Puis, on se sent moins mauvais. Je trouve aussi très intéressant l'épisode Cahuzac. Parce qu'il a tenu mordicus, son truc, Cahuzac. Et au moment, c'est quand il a été trahi par sa femme. Donc, il a dit, mais il savait très bien que lui, il avait des comptes à l'étranger. C'est des défenses, ce psy, de la dissociation. Mais, je veux dire, cet homme, il sait très bien qu'il avait des comptes à l'étranger. Mais il était en dehors de la loi, au-dessus des lois. Et si vous regardez, c'est ce que fait Le Pen également. C'est ce que fait Fillon. Puisque c'est la justice qui est méchante. Ce n'est pas lui qui a mal agi et qui a menti. C'est vraiment le système psychologique de la projection. C'est-à-dire que la plupart de ces gens qui votent Le Pen ou qui votent Fillon, vous allez les interroger en disant, qu'est-ce qu'il y a de malsain chez vous ? Ben, nous, rien. Rien. Et dans la mesure, puisqu'on a tous quelque chose de ça et pas ça. Mais dans la mesure où on n'est pas conscient de notre partie d'ombre, on va la projeter sur l'autre. Et du coup, c'est l'autre qui va faire. Il y a une partie de la population qui se rend compte de l'importance et de ce courant d'idées qui en est conscient. Mais je pense qu'une autre partie a très, très peur du changement. Parce que le changement, ça fait peur. On sait ce qu'il y avait hier. On sait ce qu'il y a aujourd'hui, même si on s'en plaint. Mais on ne sait pas ce qu'il y aura demain. Et que dans le fond, c'est bien plus confortable de faire confiance à ces espèces, comme je vous le disais tout à l'heure, de divinités. Regardez, quand on est un petit enfant, qu'est-ce qu'on veut de son papa et de sa maman ? C'est qu'ils satisfassent tout. Et s'ils ne satisfont pas tout, on est en colère contre eux. Donc un chef d'État, il doit tout donner, tout satisfaire. On est dans l'immédiateté. Il faut tout de suite faire quelque chose. Et ça prive du temps de la réflexion. Oui, c'est d'évolution, c'est de gros changements qui sont très douloureux pour le moment. Mais en même temps, je me dis très douloureux. Oui. Et c'est une majorité qui a voté. Donc pour eux, ce n'est pas douloureux. C'est douloureux pour ceux qui n'étaient pas d'accord. Il est en train de se passer quelque chose. Et je lisais justement des blogos, des reportages. Il est en train de se passer quelque chose. C'est qu'il y a des citoyens, des gens qui ne s'intéressaient absolument pas à la politique, qui sont en train de devenir conscients, de se mobiliser et de réagir. Donc, il fait des trucs que je n'apprécie pas du tout. Mais il se passe quelque chose de positif à l'encontre. Je trouve que les médias ont une importance dans le fait de dire les choses, d'informer, parce que c'est leur fonction. Mais là où je trouve absolument insupportable, c'est l'espect de, tant qu'on a un os, on le tient, on le tient, on le tient, on ravage. Et que du coup, ça a un aspect, enfin même sur moi, qui devient lénifiant. C'est-à-dire, je ne suis plus capable de réfléchir. Mais ce n'est pas l'information donnée qui m'empêche de réfléchir. On ne parle que de ça.